Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages. J'en ai trop. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Hop, la carte de la mort et la carte du monde. Ok. La carte de la mort parle d'un changement, d'une fin, d'une transformation, d'une transition. C'est ça la carte de la mort. Avec la carte du monde. La carte de la mort et la carte du monde. Alors, je vais dire qu'en cette semaine pour vous, les Gémeaux, c'est la fin de quelque chose. Alors, si ce n'est pas la fin, il y a une sacrée crise. Il y a quelque chose qui, bon alors, ça peut être une crise dans une relation, ça peut être la crise au travail. Il y a peut-être une situation qui était plutôt sympa et qui se détériore. Ouais. Je pense qu'on vous dit de conclure quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. De tourner une page pour aller construire autre chose. Oui. Complètement. De tourner une page pour aller construire autre chose. Oui. Parce que, c'est peut-être pas évident, hein. Je vais dire d'achever quelque chose. Alors, c'est moche comme terme, mais ce n'est pas le terme que je voulais dire. Mais oui, il y a peut-être un inachèvement. Est-ce qu'il y a une pause dans quelque chose ? Je ne sais pas. On peut tourner en rond. Vous voyez ? Parce qu'on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose. Ouais. Ouais. De toute façon, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la mort. Donc, on vous encourage. Enfin, on vous encourage. On vous demande d'être dans cette énergie de changement, de transformation, de finalité. Vous voyez ? C'est comme si on vous disait de tourner la page vers un nouveau chapitre de votre vie. On fait un grand ménage. On se libère de ce qui entrave, de ce qui est inutile. On le fait avec détermination. On réorganise sa vie en vue d'un avenir plus prometteur. Ouais. Il faut être capable, avec la carte de la mort, d'une transformation profonde. Parce que la carte de la mort, elle offre la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ. Où le passé est laissé derrière. Vous voyez ? On va regarder pour vous les gémeaux. Attendez, j'en ai combien ? Ouais, j'en ai trop. Je prends celle qui est tombée. 8 de pentacle. j'en ai combien j'en ai combien d'accord bon bah je vais les prendre j'en ai trois la reine de bâton le 3 de coupe et j'ai la mort qui revient allez pour les jumeaux j'ai le mot du 29 janvier au 4 février tiens donc 2 de coupe oh as de coupe as d'épée en 2 de paquet c'est intéressant parce que oh moi j'ai le 7 d'épée ici alors est-ce que certains jumeaux sortent d'une triangulaire pourquoi pas après effectivement on apprend une trahison quelque chose était caché avec la carte de la grande prêtresse peut-être que quelque chose était caché pourquoi pas et donc on apprend quelque chose et on tranche et on coupe des liens la grande prêtresse c'est le silence le silence qui offre les réponses c'est oui c'est ça les réponses elles sont en vous on fait appel à son intuition avec la carte de la grande prêtresse la grande prêtresse à son intuition pas à ses émotions c'est important de faire la distinction l'as d'épée c'est un nouveau départ il est clair il est net et il est tranchant ce nouveau départ c'est une arme de guerrier l'as d'épée complètement c'est une carte d'action aussi c'est la pensée claire c'est la vérité on a le 7 d'épée c'est la prise de décision c'est aller vers de nouvelles perspectives on résout des problèmes même si quelque chose est compliqué même si quelque chose est difficile il faut trancher il faut faire un choix 8 de pintacle et reine de bâton le 8 de pintacle c'est le fait de travailler alors on peut travailler sur soi bien évidemment on peut travailler à améliorer une situation après ça parle de dévouement mais ça peut être aussi si c'est professionnel améliorer des compétences améliorer des talents mais on vous encourage avec le 8 de pintacle à investir du temps et de l'énergie pour obtenir des résultats et avec la reine de bâton je pense que certains gémeaux sont relativement je pense que vous êtes relativement déterminés c'est la confiance en soi la détermination voyez oui je pense que vous êtes déterminés à améliorer je vais dire je vais être large c'est une guidance générale je pense que vous êtes déterminés à améliorer une situation complètement qu'elle soit professionnelle qu'elle soit sentimentale peu importe le 3 de coupe c'est ce que vous voulez alors je le disais tout à l'heure voilà peut-être que certains gémeaux veulent sortir d'une triangulaire pourquoi pas peut-être qu'on veut sortir de on veut laisser certaines personnes derrière soi après bien évidemment avec le 3 de coupe vous pouvez bien évidemment vous souhaitez laisser derrière vous des situations tristes et déprimantes peut-être pour vous retrouver avec de nouvelles personnes avec d'autres personnes sur qui on peut compter avec qui on peut un peu lâcher la pression voyez être avec des gens qui donnent de la joie avec lesquels on se sent à l'aise et bien nous avons la mort et bien nous avons la mort en défi je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure j'en suis désolée pour moi avec la mort en défi on a du mal on n'accepte pas un changement on stagne on n'arrive pas à aller de l'avant voyez il y a quelque chose qui peut être difficile à vivre quelque chose qui peut causer de la douleur on peut on peut on peut parfois avec la mort ici être dans l'auto-sabotage on a peur du changement on a peur de l'inconnu on se dit qu'on ne peut pas y arriver que c'est trop compliqué que c'est trop difficile oui et pourtant pour moi la carte de la mort ici comme on l'a c'est l'énergie qui accompagne votre semaine pour moi on vous dit de faire ce changement d'accepter ce changement d'accepter cette transformation d'accepter de mettre fin à quelque chose quelque chose qui est révolu il y a quelque chose qui est dépassé voyez il y a quelque chose vous devez laisser quelque chose derrière vous et tourner une page oui ce qui vous êtes c'est le deux de coupe bon alors bien évidemment le deux de coupe parle d'une union le deux de coupe parle d'une union d'une relation c'est ça le deux de coupe alors ici est-ce qu'on laisse une relation derrière soi un travail derrière soi on met fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle collaboration vers une nouvelle relation vers un nouveau partenariat ou alors ce qui vous aide bien évidemment avec le deux de coupe ici c'est de rompre un engagement on va la recouvrir mais ouais on rompt un engagement il n'y a peut-être pas assez d'honnêteté dans une relation peu importe la relation et j'ai l'as de coupe c'est quand même intéressant c'est un nouveau départ aussi vous voyez ça peut être alors à nouveau c'est un nouveau départ est-ce que vous vous engagez dans un nouveau projet dans une nouvelle situation parce que vous avez pris les décisions et les bonnes décisions après bien évidemment on va la recouvrir aussi parce qu'il y a plusieurs possibilités au vu de la guidance j'ai quand même deux fois la mort donc au vu de la guidance peut-être que il y a un sentiment d'épuisement et de vide est-ce que quelqu'un cache ni vous voyez parfois on n'est pas il n'y a pas de sincérité par rapport à des sentiments par rapport à une personne par rapport à une situation on peut aussi se sentir abandonné on peut encore avoir des émotions à vif mais je ne vais pas on va recouvrir des cartes les gémeaux parce que ça peut être bien évidemment plusieurs possibilités on va voir après est-ce que par le passé vous avez été tellement blessé que vous avez du mal à vous engager dans une nouvelle relation ben pourquoi pas mais on va on va recouvrir des cartes allez je recouvre la mort wow c'est alors effectivement 6 de bâton 6 de bâton on peut ressortir victorieux d'une épreuve bien évidemment c'est le fait d'avancer le 6 de bâton c'est le fait d'avoir confiance en soi bien évidemment c'est moi j'ai peut-être qu'on vous dit avec le 6 de bâton ici de ne rien laisser ne laissez rien vous arrêter c'est ça après on peut redouter cette fin voyez oui on peut avoir un manque de confiance en soi moi je pense qu'on vous dit d'avoir confiance en vous wow bon alors ça se complique mais clairement ça se complique clairement parce que j'hésite entre le fait que vous devez mettre fin à certaines relations qui ne sont plus satisfaisantes émotionnellement et avoir confiance en vous pour le faire ou alors il y a de la nouveauté pour vous on peut effectivement aller vers un nouveau chapitre de sa vie beaucoup plus stable émotionnellement beaucoup plus harmonieux avec des meilleures relations c'est bizarre parce que autant le 6 de bâton et le 10 de coupe plénitude la paix on réalise des aspirations émotionnelles on ressort vainqueur de quelque chose mais c'est cette carte de la mort donc quoi qu'il en soit il y a quelque chose il y a une fin il y a quelque chose à laisser derrière vous on va continuer continue le soleil je parlais tout à l'heure du fait de de travailler pour améliorer une situation avec la carte du 8 de peintage et j'ai la carte du soleil est-ce que c'est le fait vous avez besoin d'y voir plus clair est-ce que c'est ce travail acharné cet engagement qui vous permet d'aller vers le succès avec la carte du soleil moi j'ai quand même l'impression quelque chose est fini quelque chose est terminé et que vous allez peut-être enfin pouvoir revivre est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau quelque chose ou un nouveau travail qui vous fait oublier quelque chose ce passé sombre ce passé douloureux oui il y a du renouveau on peut retrouver l'amour on peut retrouver un emploi on peut se lancer dans un nouveau projet on peut c'est comme si c'était la fin du tunnel on remonte en selle ça se dit on remonte en selle je ne sais pas il y a quelque chose comme ça quand même je vais continuer je recouvre la reine de bâton ok très bien 8 de bâton ouais bah vous vous êtes moi je pense que vous vous êtes déterminé à avancer à ce que les choses avancent à ce que les choses bougent à complètement à ce que ça s'accélère à ce qu'il y ait du mouvement à ce qu'il y ait de la rapidité de la progression ouais on agit avec efficacité c'est vraiment le fait de faire preuve de confiance et d'audace complètement alors c'est ce que vous êtes en train de faire ouais peut-être qu'effectivement vous êtes prêt à saisir de nouvelles opportunités hein voyez ah oui oui rapidement à saisir rapidement de nouvelles opportunités j'ai le 7 de bâton on lâche rien avec le 7 de bâton on lâche pas l'affaire il y a des défis avec le 7 de bâton ça peut être on peut aussi se défendre avec le 7 de bâton on peut résister face à l'adversité mais ça j'ai l'impression que vous êtes en tout cas vous devez être dans la persévérance dans le courage dans la détermination pour faire face aux défis complètement pour pouvoir avancer pour pouvoir mettre fin à quelque chose encore une fois je recouvre la mort bah tiens donc pourquoi pas et oui la mort et le 10 d'épée ça ne peut pas être plus clair le 10 d'épée c'est la fin la transformation comme la carte de la mort c'est une période de crise de rupture de souffrance vous devez laisser tout ça derrière vous on laisse aller ce qui ne sert plus on embrasse un processus de guérison on se prépare à une nouvelle phase de croissance et de renouveau comme avec la carte et bah de la mort c'est ça le 10 d'épée ici quelque chose se finit quelque chose se termine on peut pas il faut accepter que ce soit terminé il faut on peut trouver une issue à ces problèmes une solution on peut laisser quelque chose derrière soi il y a quelque chose qui est terminé qui est fini vous devez laisser une situation se clôturer c'est déjà terminé c'est déjà fini il y a peut-être même quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps puis vous êtes encore accroché vous voyez mais encore une fois si on s'accroche je sais plus pour quel signe je le disais tout à l'heure si on s'accroche à quelque chose qui fait du mal c'est compliqué vous voyez il y a quelque chose qui est terminé qui est fini et j'ai le 6 d'épée dans le défi donc ouais on est dans une situation pénible vous savez que vous devez passer à autre chose on vous dit de passer à autre chose mort est 6 d'épée mais on vous dit clairement passe à autre chose arrêtez de rester sur place il ne faut pas avoir peur de partir c'est ça il ne faut pas avoir peur de partir avec le 6 d'épée on va vers quelque chose de plus radieux on va vers quelque chose de meilleur ouais encore une fois laisser derrière vous peut-être des épreuves du passé mais c'est comme si on vous disait ouvre-toi à de nouvelles opportunités engage-toi sur un nouveau chemin je recouvre le 2 de coupe avoir la force nécessaire pour vaincre ses peurs pour surmonter des obstacles pour affronter des choses ne pas sous-estimer sa force avec la carte de la force ouais ne pas ouais c'est ça ne pas sous-estimer sa force ouais ça peut parler aussi de maîtriser certaines émotions cette carte mais moi j'ai l'impression que il ne faut pas vous laisser abattre peut-être que vous battez pour vous en sortir et vous allez y arriver voyez c'est ça vous trouvez des solutions pour moi vous pouvez trouver des solutions qui vous aident à sortir de certaines difficultés en vous battant en ayant de la volonté et de la détermination j'en remets une avec le 2 de coupe et la force et ouais et bien nous avons la route fortune ce qui vous aide c'est peut-être de faire de nouvelles rencontres il va y avoir du mouvement peut-être y avoir des échanges vous pouvez sortir de l'impasse il y a peut-être des nouvelles opportunités qui arrivent des nouveaux contacts des nouveaux rendez-vous la route tourne c'est ce qui vous aide ici la route tourne en votre faveur les gémeaux voyez ouais on va pouvoir décompresser je pense qu'on vous apporte je pense qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous il va falloir les saisir ayez confiance en vous saisissez-les il va peut-être falloir les saisir rapidement mais c'est ça complètement oui oui parce que j'ai oui je vais dire ça parce que j'hésite bien évidemment parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer on doit s'y préparer moi je pense qu'on vous encourage à tenter votre chance auprès de quelque chose de nouveau auprès de quelque chose d'inconnu c'est ça oui il ne faut pas avoir peur de changer les choses lâcher prise laisser ces changements se faire je ne dis pas que c'est évident je recouvre l'as de coupe et ouais c'est quand même intéressant c'est quand même l'issue de la guidance c'est vraiment sympa 9 de pentacle as de coupe 9 de pentacle ok alors le 9 de pentacle c'est quelque chose c'est associé à l'indépendance à la satisfaction à la récolte des fruits de ses efforts c'est l'accomplissement la réussite il y a quelque chose de nouveau pour vous qui est extrêmement satisfaisant parfois avec le 9 de pentacle on était retiré dans quelque chose de rassurant mais qui ne plaisait plus qui n'était plus satisfaisant autre chose nous appelle et on y va avec le 9 de pentacle on va vers autre chose dans cette guidance tout vous dit d'aller vers autre chose pour les gémeaux qui le souhaitent bien évidemment oui peut-être que vous pensiez vous pensez ne pas y arriver peut-être que vous vous dites ça demande du temps ça demande des efforts donc parfois on se dit je ne vais jamais y arriver pour moi on est épanoui avec le 9 de pentacle on aboutit à ce que l'on souhaite peut-être que vous avez géré de nombreuses situations mais c'est comme si ce qu'on imaginait arrive jusqu'à nous on arrive où on le souhaite vous devez avoir confiance et croire en vous vous voyez j'en remets une dernière waouh ah bah tiens donc est-ce que c'est une réussite financière pourquoi pas pourquoi pas le roi de pentacle la stabilité la réussite matérielle c'est quelqu'un de fiable est-ce que c'est une nouvelle personne que vous rencontrez peut-être mais le roi de pentacle il sait gérer les choses il a cette capacité à se créer une sécurité une prospérité durable il prend des décisions éclairées vous voyez complètement et j'ai l'as de bâton encore un as as de coupe as de bâton as d'épée l'as de bâton qui est qui est un nouveau départ nouvelle énergie oui de l'énergie une nouvelle passion c'est des opportunités c'est quelque chose de naissant c'est la volonté de prendre des initiatives audacieuses c'est tout ça l'as de bâton elle est extrêmement positive les gémeaux votre guidance maintenant oui elle est positive mais il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer en fin de compte vous devez mettre fin à quelque chose pour aller vers ce renouveau je dis ça comme si c'était facile non c'est pas facile mais c'est ça on met fin à quelque chose parce qu'il y a autre chose pour vous il est solide comme un roc le roi de pentacle c'est quelqu'un de stable si c'est une nouvelle personne c'est bien parce que c'est quelqu'un d'honnête de sincère et de réconfortant voilà après c'est peut-être vous ce roi de pentacle qui êtes stable qui êtes solide et qui arrive enfin à ce que vous souhaitez mais bien évidemment il y a quelque chose à accepter ah oui on doit partir laisser quelque chose derrière soi peu importe ce que c'est peu importe qui c'est allez je prends encore une carte pour vous les gémeaux du 29 janvier au 4 à février d'autres paquets j'ai zen j'ai le mot du 29 janvier au 4 février adapté en genre la zen attitude de toute façon vous dites vous relaxer vous dites prendre soin de vous de prendre du temps pour vous parce que vous en avez besoin vous avez besoin de vous détendre de vous relaxer de vous apaiser la réaction tes émotions te font réagir un peu trop rapidement prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale j'ai envie d'en prendre une autre gémeaux du 29 janvier au 4 février allez besoin de sécurité avoir besoin de sécurité c'est avoir envie que tout se déroule sans soucis donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver mais qui n'arriveront peut-être pas comme une grande tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité en prendre conscience est le meilleur moyen de et bien c'est le meilleur moyen de s'apaiser et ouais pour vous les gémeaux en cette semaine c'est la carte de la mort cette fin cette transformation parce que c'est le fait de clore un chapitre pour en écrire à nouveau vous voyez pour en ouvrir à nouveau pour en écrire à nouveau peu importe ce qui est inutile s'arrête maintenant avec la carte de la mort ce qui peut être quelque chose qui vous fait du mal doit s'arrêter vous devez transformer quelque chose vous voyez oui sans hésitation j'ai envie de vous dire la fin elle est proche il y a une transformation une transition parce qu'il y a une chose nouvelle il y a une chose nouvelle pour vous as de coupe as de bâton et as d'épée acceptez cette transformation elle vous sera bénéfique les gémeaux extrêmement bénéfique cette fin cette transformation sera bénéfique laissez ces changements se manifester dans votre vie vous voyez c'est ça voilà les gémeaux je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt